Souvent, dans la vie, on dit qu'on ne peut pas tout avoir. Ben oui, on peut. Ben, il y en a qui m'appellent Vénus, il y en a qui m'appellent Aphrodite, il y en a qui m'appellent la nuit, là, arrêtez! Si je suis belle, ce n'est pas de ma faute. Mon père, c'est un Suédois de 6 pieds 4, puis ma mère, elle a été mise au Kanawaki 76, ça fait que j'ai l'air de ce que j'ai l'air, puis en plus, je ne paye pas d'hydro. Mais, le vrai problème, c'est que je suis prisonnière de ma beauté. Ce n'est pas de ma faute si j'ai un hostie de body! Mais, je suis comme je suis, puis je l'accepte. Puis, vous devriez tout faire comme moi. Acceptez-vous comme vous êtes. Mais, c'est comme moi, là. Ce n'est pas évident, j'ai des trop grandes jambes. J'ai tout le temps de l'eau dans la cave, c'est dur de s'habiller. Mais, j'ai vite compris que le prêt-à-porter était fait pour la masse, puis je ne le prends plus personnel. Puis, à part de ça, là, je ne suis pas si parfaite que ça. J'en ai des défauts plein, 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 plein. Ben, il ne m'en vient pas là, mais j'en ai. Il y a mes seins. On m'a toujours dit que c'était normal d'en avoir un plus petit que l'autre, mais moi, ils sont exactement pareils. Ça fait que c'est pour ça que j'ai besoin d'un gars ouvert, hein? À ce temps-là, je l'avertis. Là, je te le dis, là, j'ai les deux seins exactement pareils. Fait que si tu n'es pas capable de dealer avec ça, ben, dis-le tout de suite. Quand j'étais jeune, il disait que pour s'accepter tel que l'on est, il faut se regarder nu devant un miroir. C'est niaiseux, ce truc-là. Comment tu fais pour décoller de là après? Je perds mes journées, moi. Les femmes me considèrent souvent comme une menace pour leur couple. Puis pourtant, vous n'avez aucune crainte à avoir. Dans la vie, on a le résultat de nos ambitions. Et vous êtes le résultat de l'ambition de votre chum. Ils sont avec vous autres parce qu'ils vous aiment, parce que vous êtes pas mal le mec qui pouvait pogner. C'est une bonne nouvelle. Malgré tout ça, j'essaie de faire attention. Tu sais, c'est comme à partir d'avril, là, je commence à manger plus salé, faire de la rétention d'eau, me garder une petite cellulite parce que sinon, j'ai pas d'amis de filles pour me baigner. Hé, les filles, s'acheter un costume de bain, sais-tu l'enfer, hein, les filles? On s'entend-tu là-dessus? Les maudits bikinis. Hé, on dirait que les designers font ça que des autruches. C'est comme mes souliers, ça. Faut penser à apporter ses talons hauts parce que Bikini Village, ils t'y fourniront pas. Hé, qu'est-ce que ça donne d'essayer un bikini pas de talons hauts? Hé, puis ils mettent les miroirs dans les cabines? C'est parce qu'on veut l'opinion du monde dans le magasin? Franchement. En passant, les filles, là, ne vous laissez pas embarquer par des affaires de régime, de divette puis de montignac. C'est pas vrai, ces affaires-là. Mais regardez-moi, je mange tout ce que je veux, quand je veux, qui je veux, puis ça change à rien. Ben oui. Mais il y en a qui sont méchantes. Il y en a qui sont méchantes. Puis qu'ils me disent, « Tu vas voir avec le temps, ça va te rattraper. » Ben oui, c'est ça. Un jour, je vais marcher dans la rue. Là, je vais me retourner de bord puis il va y avoir un gros tas de junk food qui va me suivre. Puis là, « Parf! » Puis il va me rentrer dans le cul. Ah, puis ils me disent aussi, « Tu vas voir avec le temps, les seins vont te tomber en vieillissant. » Ben en tout cas, là, j'approche de la trentaine, là, puis ils sont pas pressés. Ah, dans le fond, vous autres, vous êtes chanceuses. Ben, elle est femme normale. Mais c'est vrai! Vous avez une vie sexuelle pas mal plus active que la mienne. Non, non, j'ai un point. Il y a bien plus d'hommes qui fréquentent le concessionnaire Honda que celui de Ferrari. Et même que ceux qui ont une Ferrari me déçoivent souvent. Excusez-moi de m'interrompre, mais sérieux, j'ai des hosties de plomb pareils. Ben, d'ailleurs, j'ai déjà travaillé dans un laboratoire de recherche pour les médicaments. Ah oui! Hé, puis ils ont pris mon code génétique pour faire le prototype du Viagra. Mais la version finale, ils m'ont pas pris. Je pense que c'est Jennifer Lopez qui l'a eue. Parce qu'il paraît qu'une érection de 26 à 48 heures, c'est souffrant. Oh, my God! Qu'est-ce qu'ils font, mes ex, après? Oh, ça doit être effrayant! Hé, non, mais c'est vrai! C'est vous autres, les filles, qui vous ramassez avec la pression. Et c'est pour ça que je ne fais pas de one night par solidarité! Hein? Parce que je vous les fuck. Parce que je vous les fuck, puis je vous les renvoie, puis après ça, ils pensent que c'est ça, la vraie vie! Puis là, là, les filles, vous vous ramassez à vous faire comparer. Et ça, subir une comparaison, là, c'est épouvantable. Et je sais de quoi je parle. J'ai déjà lu là-dessus. Ma vie sexuelle n'est pas comme vous pensez. Oh non, c'est pas facile. Mais juste de trouver un gars qui est capable de tenir plus que 3 à 4 secondes avec moi, c'est pas facile. J'enlève mon chandail, puis c'est fini. Ah oui! Et puis là, je ne parle pas d'éjaculateurs précoces, là. Je parle de gars qui, normalement, tiennent 20, 25 minutes d'activité intense. Non, les éjaculateurs précoces, eux autres, ils entendent mon nom, puis c'est déjà fini. Les gars, ils me disent souvent, « Toi, ma épaisement, là... » Excuse-moi, Mike. Bon, les gars, ils me disent souvent, « Toi, Maïe, t'es tellement inaccessible, t'es comme le mont Everest. » Hein? C'est vrai, ça. Faut vraiment être en forme pour me grimper. Et c'est pour ça que j'ai appris à me satisfaire moi-même. Ouais. Puis je me gâte. Bien, je m'installe sous mon divan avec un petit verre de rosé, quelques chandelles, puis je me caresse. Puis quand je raconte ça au gars, il me demande tout le temps, « Bien, hé, à quoi tu penses, pour notre petite caresse? » Bien, à la même affaire que toi. À moi! Sous-titrage Société Radio-Canada